Salut tout le monde, c'est Nass Actu et on va regarder la story de Mohamed Deni, c'était Zain Nasri et après la vidéo je vous dirai mon avis au sujet du match OMPFG. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Alors bonjour à tous, nous sommes en direct de la commanderie où on a pu se trouver ce matin. Alors aux dernières informations, on aurait trouvé Dimitri Payet qui serait à l'entraînement. C'est un des plus grands matchs attendus par les footballeurs et les supporters du monde entier. OMPFG, le classico le plus attendu de l'année. Il est là alors nous le voyons donc apparemment il s'étire. Voilà je parle tout doucement, nous allons filmer Dimitri Payet qui est en train de s'entraîner alors qu'il se concentre vraiment. On voit comment il se concentre. On voit qu'il est en grande grande concentration, il reprend des forces. Alors on ne sait pas si c'est de la protéine, on ne voit pas. Ah, je ne suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est un sandwich. Est-ce que c'est un sandwich ou pas ? La réponse est un peu plus tard. Dimitri Payet bonjour, nous avons quelques questions bonjour. Donc aujourd'hui c'est un match de classico, donc un très grand match pour vous. Alors qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? On a envie de savoir. Alors avant de vous parler du match, j'aimerais bien vous offrir mon maillot dédicacé. Mais vous n'en avez pas besoin ? Non, non, mais en fait je ne rentre plus dedans. Ah d'accord. Il ne va plus. En parlant de maillot, Dimitri Payet, une question me vient tout de suite à l'esprit. On dit que vous n'avez plus l'amour du maillot. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Je suis plutôt dubitatif. L'amour du maillot, moi je ne comprends pas parce que la maillot j'aime ça. La maillot vous aimez ça ? La maillot j'en mange tous les jours. Au bout d'un moment, on m'aurait dit l'amour du ketchup à la rigueur, j'en mange pas trop. Mais l'amour du maillot, j'aime beaucoup la maillot. J'en mets dans tout. Vous dites aujourd'hui que l'amour du maillot... Vous êtes quand même à 13 défaites avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Dimitri Payet, une question franche et honnête. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Après 13 défaites de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui vous êtes officiellement dans la sauce ? Je n'ai pas de la sauce. Sos, s'il vous plaît. Le sauce, ça tombe bien. Ça va tout de suite mieux, j'ai l'impression. Je suis dans la sauce. C'est un grand mot, sauce. Mais avec ce comportement, Dimitri Payet, vous comptez aller où ? Est-ce que c'est comme ça que vous allez gagner des ligues des champions ? Aujourd'hui, la priorité n'est pas de gagner la ligue des champions, mais de gagner ma vie. Gagner votre vie ? Oui, gagner ma vie, j'ai des dettes. Des dettes ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces dettes ? J'ai des dettes en bas âge. Dimitri, excusez-moi, une dernière question. Oh, je suis en train de bouffer ! Arrêtez un peu ! Dimitri, mais le problème, c'est que... Je dois me concentrer, il y a un match tout à l'heure. Il y a un match ! À quelle heure je vais bouffer ? À quelle heure je vais bouffer ? À quelle heure ? Dimitri, M. Payet, quelle est votre qualité première aujourd'hui pour gagner ce match ? Ma spécialité à moi, c'est les plats du jour, les plats du biais, pardon. Voilà, les plats du biais. Mais encore, dites-moi un peu plus, est-ce que vous avez faim de victoire ? Femme vraiment à ce que vous avez... J'ai faim ! Ouais, j'ai très faim ! Ça, on avait compris que vous avez faim, mais est-ce que vous... C'est pas que de victoire, hein ? Si je peux préciser. Après, on me demande souvent de ne pas faire le poids. Je trouve que je pèse assez dans la balance. Peut-être pas du meilleur côté. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de rancœur, Dimitri Payet. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous pouvez dire à la France aujourd'hui ce que vous ressentez par rapport aux nombreuses critiques ? Soyons honnêtes. Moi, je me tiens à la disposition du club, du coach. On suit les consignes. Quand vous dites à disposition, vous êtes où ? Vous faites quoi ? Ben, je ne suis jamais très loin. Même si je suis au McDo, à la cafette, que ce soit à la cafette de la commanderie, on siffle, je débarque. Alors, si aujourd'hui on veut vous retrouver, on sait qu'à Burger King, McDo, cafette... Cafette de la commanderie. Cafette de la commanderie. Très bien, mais je vous laisse, je vous remercie. Entre midi, 18. Dimitri ? Dimitri, si je peux me permettre. Une dernière question, elle est revenue beaucoup de fois sur Twitter, cette question. Quel est le trophée qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Ben, ce n'est pas compliqué. Je n'ai jamais gagné aucun. Après, oui. Aucun. J'ai gagné la fourchette d'or au restaurant chez Richard. Chez Richard. Voilà. Très bien. Thauvin qui récupère le ballon. Thauvin qui démarque ignose. Thauvin petit bonso qui pimpé. Thauvin qui fixe. Crochet du gauche, la spéciale. Enroulé du gauche. Et but ! Ah non ! Pas but. Regardez les gars, quand je vous dis que l'équitation, ce n'est pas un sport. Voilà. C'est le cheval qui court. C'est le cheval qui fait du sport. Rien ne vaut une bonne boulangerie française, les amis. Traditionnelles. Les gars, j'ai juste un message à envoyer aux joueurs de l'OM. Avant le classico. Ne soyez pas complexés ! Ne soyez pas complexés, bordel ! 11 humains contre 11 humains, les amis. Aucun complexe. Sur le terrain, je veux voir des T-Rex. Des dinosaures. Payette, bouge ton gros cul, Payette. J'en suis sûr, il est au brunch, là. Oh là, il doit être au brunch. Pumba. Et ça fait Pumba, café au café au Carvajal. Oh là, les gars. On gagne ce soir. On gagne. On gagne. Je ne sais pas si vous allez tous miser comme moi, les gars. Mais la vie de ma mère est de l'argent facile à se faire. Gagner un pari, c'est bien. Mais gagner un pari contre Paris, les gars, c'est autre chose. Rappelez-vous les matchs allés. Le match allés, ils ont mis la cote de l'OM à 15, je crois. La vie de ma mère. Et on leur a fait l'amour. On les a écrasés un zéro. Rappelez-vous, les gars. Oh là. Et là, ils n'ont pas retenu la leçon. Ils ont la mémoire courte. Hein ? Ils ont la mémoire à Franck Marcourte. Oh là, les gars. Ils ont oublié. Ils veulent mettre l'OM côté A8. Vous croyez qu'on est des huîtres ? Vous allez voir. Si il faut prendre 20 ans, je prends 20. Les amis, j'ai misé 3 tickets à 100 euros et je vais miser 200 euros sur Winamax. Du Moumou, t'as misé quoi ? Ton avis, frère. Je crois que j'ai misé quoi ? Germain Buteur ? Oh là. Je préfère mettre Mandanda Buteur que Germain. Oh là, t'as plus de chance qu'il m'a. Comme d'habitude, t'as les supporters du PSG qui sont bourgés. Oh là. Et ils font des chants. Là, ils font des chants à la gloire de Héros. Oh là, les Parisiens, ils kiffent notre président Héros. Mais oh là, Héros, c'est un agent double, les gars. Oh là, c'est un espion du FBI. C'est un espion du KGB. Ils donnent des infos au PSG, j'en suis sûr. Parce que les supporters du PSG, ils parlent de l'OM. Ouais, ils attaquent la commanderie, ils soutiennent un héros. Mais les Parisiens, vous n'êtes pas mieux. Oh là. C'est qui qui avait mis Neymar, casse-toi il n'y a pas longtemps ? La grande affiche, Neymar, casse-toi. Quand il y a eu la remontada, c'est qui qui est parti casser les voitures des joueurs ? C'est qui, les gars ? Les supporters du PSG. Quand Armand, il avait perdu face à quand ? Qui est parti casser sa voiture ? Les supporters du PSG. Vous n'êtes pas mieux. Et quand votre club, il coule, d'accord ? Vous réagissez comme l'OM. Donc ne dites pas que l'OM, je ne sais pas quoi. Vous êtes pire que nous. Pire. D'accord ? Les supporters du PSG, ils ont tué des gens. Il y a eu des morts, les gars. Il y a eu des morts. On parle de meurtre. Et les médias, ils en ont parlé, mais rapidement. Quand c'est l'OM, des sauvages, des je ne sais pas quoi, c'est facile. Tous les médias, ils sont à Paris. Toutes les radios, elles sont à Paris. À Marseille, il n'y a rien. Il n'y a que l'amour du maillot, les frères. Voilà. Donc vous pouvez raconter n'importe quel bobard. Parce que le palmarès du PSG, on a fait une banderole au Bourget. Voilà, ils ne savent faire que des banderole. À Marseille, c'est une bande organisée. À Paris, c'est une banderole organisée. Voilà. Ah, les Parisiens qui font des banderoles. Ça me rappelle le match allé. Quand ils avaient insulté la femme à paillettes, tout ça. Et ça vous avait coûté très cher. Vous n'avez pas retenu la leçon. Pareil pour la finale face à Munich, les Parisiens. Ils avaient préparé des banderoles. Ils avaient préparé des bus. Oh là, ils avaient stiqué les bus, les pauvres. Annulé. Feu d'artifice annulé, les gars. La vie de ma mère. Pour cause d'intempéries. Une tempête, une pluie de but. C'est abattu sur nous. Alors le S. Mais oui, mon chien. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend de manger des croquettes ? C'est Jonathan. Mais oui, mon chien chien. Mais oui. Et toujours les chiennes qui disent les mecs, c'est tous des chiens. Tu te comportes comme une chienne. Tu finis avec un chien. Comporte-toi comme une princesse. Tu finiras avec un prince. Celle-là, les gars. Celle-là. Je vais en prendre soin, les frères. Elle est immense. Elle est immense, celle-là, les gars. Oh là. Celle-là, je vais en prendre soin, les gars. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et de toute façon, la victoire est assurée. La télé n'a aucun souci à se faire, les frères. La vie de ma mère, elle est plus grande que Giroud, la télé, les gars. Tu t'aimes ça, grand-mère. Toutes fois, j'en perds un, les gars. Toujours obligé d'en reprendre. Mais je suis toujours satisfait. Les frères magnifiques. À la nouvelle vie qui commence. Ne me dites pas que ça ne fait pas la différence, les gars. Regardez, je suis moche. Je suis dans une petite boîte, les gars. Je vais vous raconter. Au passé, j'ai une cranche. La même cachère. C'est la fin de main, mais je ne sais pas. Au lac, le même pourcent. J'utilise. Les amis. Ce soir, c'est. Match. 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 Les amis, pour ne pas gaspiller toute la vaisselle, parce que c'est beaucoup de gaspillage, tout ça. Donc, je vais en faire un puzzle pour mon fils. Voilà. Voilà, un petit puzzle pour mon fiston, les gars. Non ? Ce n'est pas une bonne idée, vous trouvez ? Il va se régaler, le mioche. Voilà. Les amis, les Droits TV, ils ont été rachetés par qui, frère ? Canal+. Canal suce. Ils vont sucer le PIG encore. Vous allez voir. Le commentateur, il va être là. Neymar. Neymar qui récupère le ballon. Neymar qui dribble. Neymar. Neymar qui fait la passe à Neymar. Neymar qui déborde. Qui centre pour Neymar. Neymar qui contrôle. Neymar qui m'a retiré pour Neymar. 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 Il va jouer avec la boule au ventre. Neymar. Vous n'allez pas le reconnaître ce soir. Il va perdre tous ses moyens. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être qui, Neymar ? Ça va être Jussier ce soir. Oh là, les gars. Toute l'année, il est avec des sparadraps. Toujours blessé. On dirait une momie. Oh là, une momie. Toujours avec des bandages, des plâtres. Le retour de la momie. Vous allez voir. Tu me rappelles le film d'Incassable, Neymar ? On m'appelait l'homme qui casse. Parce que je casse comme du verre. T'es le même. T'es le même, Neymar. Oh là, frère. T'as gagné quoi par les Jeux Olympiques dans ta vie ? T'as gagné quoi par les Jeux Olympiques ? Et tu te permets de chambrer l'OM sur Instagram ? Le PSG t'ont acheté 200 milliards d'euros pour chambrer l'OM sur Instagram ? Oh là, espèce de peintre. On t'a pas vu chambrer le Bayern en finale. On t'a pas vu les chambrer. Oh là. Qui est fou avec ce classico ? Les gens ont des mentalités de défaitistes. Oh là. Depuis quelques jours, ils sont là. L'OM n'a rien à perdre. Perdre son honneur, c'est rien ça. Perdre sa fierté, c'est un match pour l'honneur. C'est un match pour la fierté. D'accord ? Aujourd'hui, on compte pas les points. On compte pas. On s'en bat les couilles. Oh là, qu'il y aurait OM, PEG en finale de ping-pong. Ça serait la même ferveur. Arrêtez de dire, oh, l'OM n'a rien à perdre. Ils ont dit adieu au titre. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles du titre. Ligue des champions Roland-Garros. Tant qu'on bat le PEG, on aura réussi notre saison. Et ça, c'est la vérité, les gars. Oh là. C'est quoi ? Voyez pas qu'on affronte un grand PEG, les gars. Ils sont petits. C'est le petit Saint-Germain. Ils ont perdu contre les Merlus. Ils ont galéré contre l'Orient, les gars. On peut le faire. La vie de ma mère, il faut arrêter. Arrêtez d'être complexé, bordel. Oh là. C'est une histoire de complexe. Ouais, on respecte l'adversaire. Aucun respect. Aucun. Oh là, il mérite pas. Ils nous ont respectés, les Parisiens, eux. Regardez Thauvin, Miskine Thauvin. Il s'est fait avoir. Il a donné son maillot à Mbappé, Mbappote. Et il a trahi, Mbappé. T'es un trahisseur, Mbappé. T'es pas une personne de confiance. T'es un hypocrite. T'es un agent double. Oh là, t'es un faux cul. Et je te le dis en face, Mbappé. Et y a pas de problème. Porte pleine, comme tu sais le faire comme d'habitude. Y a pas de problème. Ça se fait parce que t'as fait, Mbappé Tank. T'as tête de boule de pétanque. Grosse noisette qui court vite. Oh là, c'est vrai, les gars. Arrêtez de respecter. Faire les complexés. Ne soyez pas complexés, bordel. C'est nous, le plus grand club. C'est nous, la plus grande histoire. C'est nous, les plus connus en France. Qu'on a des supporters dans le monde entier. C'est pas le P.I.G., les gars. Oh là. Le P.I.G., les supporters, ils ont 8 ans. Oh là, ils ont 8 ans. Neymar. Hé, Néni. Néni. Maman. Maman, il y a Neymar. Néni, je suis là. Néni. Arrêtez, cassez-vous. Et c'est pas moi qui le dit, les gars. Les Parisiens eux-mêmes, Mbappé, il a dit que le plus beau stade de France, c'est le Vélodrome. D'accord ? C'est bon ou pas ? C'est Mbappé qui le dit. C'est votre meilleur joueur, Leonardo. Oh là, Leonardo DiCaprio, cet acteur-là. Il a pas remettre des costumes, je sais pas à quoi il sert au P.I.G. Leonardo, il a dit, la ville du foot, c'est Marseille. Oh là ! À Paris, il y a quoi ? Hôtel 5 étoiles. Restaurant étoilé, mais l'étoile de la Ligue des Champions, on la voit toujours pas. Oh là, ils mettent des étoiles que dans les restaurants. Mais quand il s'agit de ramener l'étoile et rendre la capitale fière, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Néni. Néni, je suis là, Néni. Neymar. Maman. Maman, il y a Neymar. Néni. Néni. Viens me péter le cul à ma maman, Néni. C'est des parigous, c'est des pagous, on va les boire comme des pagous ce soir. La télé n'a aucun souci à se faire. Ça va sauter dans le vieux port cette nuit, les gars. Il est là, avec ses petits yeux. Oh là, grosse noisette géante. Ce soir, on va bouffer de la noisette, de la pâte à tartiner, les gars. Oh là. Une nouvelle vie qui commence, les amis. La vie de ma mère. Amazing life, les frérots. La Xbox. Gros thermomix. Elle est livrée avec un ostéopathe, les gars. Oh là. Jamais, je ne l'aurai acheté de moi-même. Mais comme ma meuf me l'a offert, les gars. On ne va pas s'en priver, les frères. Magnifique. Je suis vraiment confiant. 300 euros misés. Je vais rajouter une couche sur Winamax. Obligé, les gars. La côte est meilleure, en plus. L'Olymphric de Marseille. Je vais rajouter 200. Ça va nous faire une mise de 500 au total, les gars. 11 humains vs 11 humains. C'est parti, les amis. Oh là. Le centième classico. Il va rentrer dans l'histoire, les amis. Oh là. Déjà, mais Nagatomo, les gars. Qu'est-ce qu'il fait titulaire ? Nagatomo. Valère Germain. C'est quoi, les gars ? C'est... Oh là. L'entraîneur, il veut faire passer un message à la direction, quoi. C'est quoi, ce délire ? Oh là, les frères. Ça me fait peur, la compo. Oh là. Valère Germain, tout seul en pointe. Rendez-vous en terre inconnue. Oh là. Allez, Germain. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est plus le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Valère Germain, les gars. Oh là. Il va frapper fort, le maïs. Il va se transformer en popcorn, les gars. Les gars, ça, c'est bon. Ça, on les étouffe. Oh là. Ils n'arrivent pas à sortir le ballon. C'est un très, très bon signe, les gars. Oh là. Ils sont enfermés. Obligés de revenir en arrière, les gars. Bien joué, la pression. Voilà, les gars. Ils reviennent. Voilà. Oh là, les gars. Oh là. Ils ont peur, les gars. La boule au ventre, ils ont. Allez, les gars. Faut y aller. Misére, Mbappé. Mbappé, les gars. Je crains le pire. La noisette. La vie de ma mère. Mbappé. Oh là. Incroyable. Grosse mère. Grosse noisette géante. Que contre l'OM. Il marque. Oh là. J'ai envie de péter l'Xbox. La vie de ma mère. Eh, rongé, les gars. Oh là. Eh, casse-toi. Casse-toi du club, toi. Toi, le premier, toi. Toi, t'es le pire escroc. Là, vie de ma mère. Le pire des imposteurs rongés. Alvaro, il veut que se battre, lui. Allez, Albagaro. Allez, Alvaro, le héros, les gars. Oui. Allez, Germain, jamais de te mettre une tête. Jamais. Les gars, c'est maintenant. C'est maintenant. Enroulez du pénis. Oh. Eh, Nagatomo. Nagatomo, on va t'annuler. Oh là, il est trop nul, les gars. On s'est fait baiser. On s'est fait baiser avec Nagatomo. La vie de ma mère, c'est vrai. Nagatomo. Oh là, il est tout nul. Mais putain. Tu veux aller où avec Nagatomo ? Oh là, c'est un arrière-gauche, un arrière-moche. Même les supporters, ils débordent mieux que lui, à la commanderie. Oh là, c'est vrai. Oh là, c'est un scandale, c'est une faille. C'est une faille. Oh là, je ne sais même pas si il est droitier ou gaucher. Je ne sais même pas. Eh oui, et voilà. Eh, vos grands-mères. Oh là. Ta grand-mère. Nul ! Nul, bordel ! Oh là, nul ! Nul ! Regardez, les gars. Oh là, pas fatigué, pas essoufflé. Oh là, il peut aller en boîte juste après. Oh là, il a rencard, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un classico. Normalement, il est en sang avec de la pelouse sur le maillot. Oh là, avec un bandana. Sur la tête. Regardez, il est en pleine forme, les gars. Oh là, frère. Oh là, ils sont pour le P.I.G. La vie de ma mère. Oh là. Regardez comme il est. Eh, pète-moi le cul, marquille. Oh là. Le seul Argentin qui n'a pas de grinta, les gars. Oh là. Les gars, c'est maintenant. Oh là, je le sens, les gars. Le réveil. Oui ! Oui, l'Olympique, il se réveille. Pourquoi ? Eh, vos grands-mères. Il ne se passe jamais rien. Jamais. Regardez, Canal Sus. Alvaro, il est chou. Voilà, Alvaro. Regardez, Mar. Oui ! Alba Garou. Oh là, les frères. Ma mère, il donne pénalty. Je ne rigole pas, là. Oh là, je ne rigole pas. Voilà, Alvaro. Eh oui, les gars. Oh là, il est chou, Alvaro. Voilà. Voilà, Alba Garou. Oh là, putain. Alba Garou, les gars. Il n'y a rien du tout. Oh là, incroyable, les gars. Voilà, la vie de ma mère. Bien joué, Alvaro. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. De ces chômeurs. Oh là, des chômeurs. La vie de ma mère, ma Xbox, la pauvre. Oh là. Oh là, elle est plus grosse que Payette, la Xbox. On a vu. Oh là, elle est plus grosse que Payette, la Xbox. On a vu. Donc voilà, c'était la story. La story de Mohamed Eni, Momo Eni. O.M.P.S.G. Donc voilà, 2.0. Donc franchement, ça commence à faire mal au cœur, toute cette télé cassée. Surtout, celle-là, un immense grand écran et la Xbox aussi. La Xbox. C'est vraiment un peu de trop, je trouve. Ok, au début, c'était marrant. Une télé cassée, deux télé cassées. Mais là, ça commence à être trop. À la limite, s'il prenait des télés d'occasion, mais il les prend neuf aussi en plus. S'il va faire quoi ? Il va faire 100 000 vues, 200 000 vues. Il ne va même pas se la rembourser avec les vues. Bon, certes, il gagne beaucoup avec les trucs de pronostics, tout ça, les placements de produits. Certaines de ses vidéos télé cassées, il ne fait pas 200 000 vues. C'est limite pas rentable. C'est limite pas rentable, des fois. Mais il a le record du monde. C'est clair qu'il a le record du monde de télés cassées. Il en a même cassé dans des hôtels, même à l'hôpital. Même la télé de l'hôpital, elle y est passée. Quand son fils, il a accouché. Quand son fils, il a accouché. Quand sa femme, elle a accouché de son fils, il y avait un match. C'était quoi déjà qu'un match ? Marseille, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ce n'est plus les Marseille PSG comme il y avait avant. Avant, c'était chaud, les Paris. Marseille PSG, c'était chaud. C'est allé au stade. Tu ne savais pas si tu allais ressortir vivant du stade. C'est... Putain. Même étant, avec le Covid, il n'y a plus personne dans le stade. Tu n'as plus la même hargne à le public qui pousse. Jamais le public de Marseille n'a poussé autant que Marseille PSG. Tu peux mettre la demi-finale de Coupe d'Europe ou quoi. Là où c'était le plus chaud, c'était en championnat Marseille PSG. Pour les petites anecdotes. Moi, j'ai commencé à regarder le football à l'époque de Papin, Waddle, Pelé, Abedi Pelé. Pas appeler Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. JPP, JPP revient. Et pourquoi ? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah ok, ok, ok. JPP. Donc voilà, Marseille a perdu. Ah ok, ok, ok. Et moi, mes déni a cassé la télé. Ah ok. Et ni cassé la télé. Et ni cassé la télé. Et ni a cassé la télé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un grand pouce bleu. A vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.